salut à tous bienvenue pour le petit comparo des moteurs brochettes que j'ai en ma possession donc ça va être sur différents véhicules on va tester le moteur à cache tournante en premier en deuxième on aura le fusion se et à la fin le fusion pro voire un charbon entre deux on verra je crois qu'il m'en reste un on pourra le tester donc le but de la manoeuvre ça va être je me éloigne du micro je vais essayer de me rapprocher de la caméra on va jouer salut toi sur le trim des gaz voyez en actionnant cette petite manette histoire d'aller vraiment le plus lentement possible et voir comment le véhicule réagit alors celui là il dispose pas de foc donc c'est à dire j'essaie de mieux mettre le micro c'est pas comme le fusion il arrive à gérer son accélération mais entendez mais pas comme le fusion pas du tout vous allez voir que je vais devoir je vous le dirai je vais devoir augmenter le trim le véhicule est assez lourd rx4 c'est vraiment une enclume mais j'ai déjà fait les thèses on verra comparé dans la crise autres c'est pas grand déjà si vous l'entendez je ne sais pas je peux vous rapprocher le micro en plus vous verrez tout tellement ce bruit voyez vous dirais qu'il y a quelque chose qui grince mais non non c'est le moteur alors jusque là ça va il se débrouille bien mais voilà il va attaquer du plus costaud je n'accélère pas du tout allez déjà on a un petit cogging et même bon donc là je suis obligé d'augmenter petit à petit petit à petit et carrément de passer reponder ce bruit voilà vous voyez il monte mais il faut vraiment que je trim presque au quart pour arriver à ce résultat là je remets à zéro ça c'est mon drag brake bon il n'est pas réglé à fond moi j'aime bien un drag brake comme ça alors que normalement je roule sans drag brake je répète je ne sais pas si j'ai dit au début de la vidéo on est à 51 degrés d'inclinaison donc là je suis monté avec le trim histoire de je refais une petite montée à la gâchette alors sur cette petite démonstration c'est commencer par lui puisque ça reste le moins agréable sur le terrain franchement il est, moi je me régale avec je vois ce petit bruit de ouais malgré son poids ouais on dirait c'est pas ouf non plus la montée et on va le refaire tout ça avec le diff arrière débloqué vu qu'on est avec le TRX4 hop je vérifie on est bien débloqué ça fonctionne très bien et on y monte alors ça fera le test deux en un est-ce qu'il va monter plus facilement ou plus difficilement ? pareil bon allez on passe au suivant je remets tout ça en ordre allez on passe au moteur à charbon donc pour moi en fait c'est la fin des essais pour vous ça doit être le deuxième je pense que je vais mettre le rhino en premier avec celui-là et les deux fusions après le SE et l'autre donc là c'est le seul à charbon c'est le seul qui a pas d'overdrive ça on s'en fout je pense qu'il y a des bons pneus et on tenait sur la radio une main au TRC donc elle dispose d'un régulateur de vitesse on va s'en servir et on va essayer un peu plus doucement là vous voyez déjà hop c'est du charbon même avec le trim il faudra jouer on n'arrive pas à voir ce que donne le broche laisse vous voyez là hop il va encore s'arrêter après c'est pas mal c'est pas ridicule un charbon bon là il siffle un peu j'ai pas de drag break mais le fait de jouer avec ce regardez là si je rappuie sur c'est un espèce de comment on appelle ça comme les voitures de régulateur de vitesse mais en charbon là vous voyez je fais avec la gâchette voilà on se sert de la gâchette quand on a besoin de puissance on accélère il a les pneus un peu carrés celui-là il fait un moment qu'il n'a pas roulé pour dire on reste pas ridicule en charbon pour moi ça m'intéresse parce qu'il y a un frein manuel sur celui-là mais là évidemment je ne me suis pas servi on reste quand même sur un budget parce que là c'est pas l'ISDT c'est le 1080 et un moteur 5 slots on est sur un budget de 70-80 euros donc on est sur le budget d'infusion SE qui est moins bruyant qui aura des meilleures capacités qui consommera moins on n'a pas juste pas de marche arrière de frein manuel par contre lui il se tape sur le vent il y va ça c'est les pneus mais ils sont excellents au départ il était à 51 degrés là il est à... Oh t'as eu mal là donc voilà pour ces tests comparo brochet, brochette, brochette surtout ça va être un comparo sur les brochettes Qu'est-ce qu'ils sont excellents, c'est plus loin, il faut chasser aussi un peu celui-là. Quand il aura l'overdrive, ça va donner. Ça ne fait même pas peur. On lui mettait le fuzon dessus, il mettait trois jours pour faire ça tout doucement, comme un escargot. Je descends avec le frein tout doucement, et je recule. Voilà, donc je vous attends pour la suite sur Fusion SE, Fusion Pro. On verra l'ensemble. Ah oui, ce que je voulais revenir sur le prix, tant qu'on y est, du coq à l'année à l'envers. Ce que je voulais dire pour le prix, pour le charbon, ce qui est bien. Avec un ISDT à 20-25€, un moteur à 25€, c'est 50€. Vous avez quelque chose de très correct de vraiment dire. Visez un moteur 5 slots, de préférence un 550€. si vous pouvez. Là, c'est un 540. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes, c'est que vous êtes vraiment trop débitant. Remontez sur d'autres vidéos, ou allez voir des tutos, parce que... Alors, on ne peut pas utiliser d'autres termes que ça. Donc, un bon 550, 5 slots et un ISDT, c'est vraiment pas mal du tout pour 50€. Après, effectivement, la gamme brushless devient quand même peut-être plus intéressante. A vous de juger sur l'ensemble des 4 tests. Et on en discute. Allez, tchuss à tous ! À la prochaine, les potos ! ... ...